Salut les trackers, je me dirige vers ma dernière destination au niveau Toys. C'est le magasin Forbidden Planet. Donc là j'étais à Brooklyn et j'ai décidé, n'écoutant que mon courage, de faire la traversée à pied sur le pont. Ça vous permet d'avoir une belle vue aussi de la ville, des gratte-ciels. Là j'ai deux kilomètres à peu près avant d'arriver à Manhattan. La grande tour que vous voyez, la plus haute, couleur un peu argent avec cette grande antenne vers le haut. Enfin vers le haut, oui forcément. Ça c'est la nouvelle tour qui a remplacé le World Trade Center. Elle s'appelle WTC One, WTC One. Anciennement appelé Freedom Tower, mais maintenant c'est WTC One. C'est donc à ces endroits qui étaient les deux tours du World Trade Center. Et j'essaie de voir si d'ici on voit l'Empire State Building. Donc l'Empire State Building, en effet, on ne le voyait pas tout à l'heure. Mais là je vais vous le montrer. Donc l'Empire State, il est là à gauche de cette grande tour là. Cette grande tour moderne. À gauche vous voyez une tour plus ancienne. Un peu pointue là. C'est ça l'Empire State Building. Je vais zoomer dessus. Donc la tour de King Kong c'est celle-là. Et voilà les amis. Nous venons à la fin de notre planète. Et la boutique de New York. Donc avec un R2D2 en vitrine Tyrell. La jambe lampe. Un dragon avec beaucoup de tête. Du DC Multiverse. Et là je vois qu'on a un endosqueletton Tyrell. Taille réelle. Avec un bourbonnet de Père Noël. Donc ça n'augure que de bonnes choses à l'intérieur. Allez on y va. Un super logo. C'est ça il show. Là on a du Blackpump. Là oula. On a de la nouveauté en Black Series. Avec Tech. Un double pack 399$. Bah dis donc. Avec Montrose et Jaster Merrell. Donc ça c'est vieux. Et ça doit être rare. Parce que apparemment c'est bien cher. Donc là on a du Marvel Legends. On a la Wave Colossus. Et le Stonebreaker in game. Et là on a du Select avec un zombie magnéto. Scarlet Witch. DC Multiverse. Beaucoup de choses. Toute la Wave avec King Shark bien sûr. Une autre Wave avec King Shazam. Shriek Unmasked. Doctor Fate. Armored Batman. Wonder Woman. Là on a du Star Wars. The Vintage Collection. Le Scout Trooper. Du jeu Jedi Fallen Order. Vous laissez regarder. Je vais pas tout vous écrire. Il y en a beaucoup. En Marvel Legends. Il y a la Wave des Fantastic Four. La Wave Eternos bien sûr. Il y a des choses plus anciennes. En rétro il y a du Xena. Il y a encore du Ninja. Ça c'est bien cool le pack Jurassic Park Transformers. Avec le Tyrannosaure et la Jeep. On a d'autres sur la Transformers. Je veux pas tout décrire. Il y a trop de choses. Ultra Magnus aussi. On continue ici avec les réactions. The Monster. Stopsic Presider. Du Marvel. J'attends qu'ils sortent la chose. Mister Fantastic. Pour l'instant j'ai eu que la Torche Humaine et Invisible Woman. Robocop. Alors ça je le connaissais pas. Robocop Damage et apparemment Fluo. Ça va être encore un hommage à un vieux Toys. Alien. Power Rangers. On a des Q Poskets. Ici on a un Snowspeeder Black Series. Ah ouais le truc pour les Rangers reste trop marrant ça. Le Toji Pig. C'est bien moche mais c'est ça incroyable. Mais ils vendent ça. 39,99€. Là vous avez du révélation. Mossman. Evil Lean. Skeletor. Iman. Alors Transformers. On a ici du B127 Bumblebee. Jolt. Vinox. Beaucoup beaucoup de choses dans ce magasin. Là ils ont même un rayon avec un peu de loose. Replay. Des personnages Hellraiser. Ça je ne sais pas ce que c'est. Spawn peut-être. Non. Ça ne doit pas être spawn. Là il y a des Bukio. Bukio Air. Je ne sais pas de quand ça date ça. Ça doit être assez récent parce que ça ne me paraît pas très cher. Là on a d'autres. On a des mini busts. Des figurines Tortue Ninja. Modoc. Une statue d'un personnage de Jerry Joe. C'est un peu de 209. Chez Aya. Donc ça c'est du 1 18ème. Là on a des personnages Thundercats. Des statues. Cyclops. Là on a du Metzko. Delive. De chez Metzko je crois. Non je ne sais plus qui fait ça. Il en est qu'il y a par contre. C'est assez sympa aussi ce petit truc DC là. Avec les 4 personnages derrière la petite statuette avec 4 personnages. Un nouveau du DC multiverse en loose. Je ne sais pas s'ils le vendent en loose. C'est juste pour le présenter. King Shark. C'est un des anneaux. Nightcrawler en 1 10ème. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est du Iron Studio sûrement. Là il y a la Violator de chez McFarlane. Harley Quinn en Revoltek. Un Chucky Meggo là. Ça c'est marrant aussi. Il y a le truc Disney, la Mirrorverse. Un pack Pirm Jam. Top. Du NECA. Bon des choses assez classiques. Stormtrooper. Oh la foutesse. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a encore du Marvel Legend mais bon c'est déjà sorti tout ça. C'est pas très courant celui-là. Un double pack Black Widow avec Melina et le Red Guardian. Un Apex. Un G.I. Joe Minimates. Un G.I. Joe Minimates. Là on a de la figurine Star Wars plus ancienne. Le Geonosian Warrior Là il y a le Baron Akonen de Dune Warhammer Les figurines Ghostbusters Ça on connait Ça non plus c'est pas très courant On va pas dire que c'est très beau Mais c'est pas très courant Ah il y a le Demodog de Stranger Things Les figurines Stranger Things aussi Pour ceux qui aiment le catch Je vous montre un peu ce qu'il y a N'hésitez pas à faire des pauses Je vais pas vous les décrire Je connais pas bien les persos Je connais même pas du tout Mais je sais qu'il y a des amateurs de figurines de catch Donc il y a beaucoup de choix Beaucoup de choix en catch Voilà Mystério Strauss Otis Otis Là on revient chez Marvel Avec du Avec du Marvel Select Il y a un beau Thor aussi Sur sa tour là Iron Man Le Silver Centurion Bien entendu Énormément de comics ici Super T-Shirt également Beaucoup beaucoup de comics BD de Super-Hero Marvel BD de Super-Hero Marvel DC, Underground, il y a tout Des petites figurines Puppet Master Et puis des coussins bien creepy C'est le cas de le dire Parce que c'est Creepshow Il y a tout un rayon aussi de BD sur l'horreur sur le cinéma Super beau choix de T-Shirt ici Un beau T-Shirt Transformers vintage aussi On va mettre de l'univers là-haut Un petit zoom Pas beau ça c'est pas vintage T-Shirt Silver Surfer T-Shirt Silver Surfer J'aime bien le T-Shirt It's a Trap aussi Avec l'amiral Akbar Un beau T-Shirt Bane aussi là Un beau T-Shirt Batman Dark Knight ici C'est vraiment pas vintage Des cartes à collectionnée Il y a beaucoup beaucoup de choses Peut-être pas au temps qu'à Forbidden Planet Londres Et encore je sais pas C'est pas sûr Pour ceux qui collectionnent les Omnibus Ils en ont un paquet là. Ils ont mis derrière le comptoir parce que c'est vrai que c'est des ouvrages assez chers. J'ai l'impression qu'ils en ont beaucoup. J'aime aussi la discrétion de la casquette du gantlet là. L'infini gantlet. Tout doré avec les pierres autour. La Captain America aussi aux couleurs militaires. La casquette South Park. Et aussi un Thanos que je n'avais pas vu en Toys. IG-11. TV Flash. J'avais pas vu aussi la figurine réaction de K2000 là. Avec Michael Knight. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada